comment ça va ça va dieu merci ok je vois votre participation pour développement de la guinée moi j'ai jamais intervenu mais le pays il est compliqué mais ça il faut que les gens arrêtent de parler au téléphone parce que le gouvernement guinéen avec les affaires étrangères français vous comprenez beaucoup d'argent pour savoir des renseignements ce qui se passe en guinée à vous comprenez mais les français fait semblant qu'ils sont qui font rien vous comprenez il faut que les gens essayent d'agir au lieu de parler au téléphone quoi c'est alpha qui est là il veut pas quitter au pouvoir mais tout tôt ou tard il va quitter au pouvoir vous comprenez mais c'est en train de se je sais pas comment faire mais tôt ou tard il va quitter au pouvoir aujourd'hui faire les choses sans téléphone ça c'est difficile ou bien non mais il ya des façons de parler aussi passé alpha il connaît tout ce qui se passe en guinée il ya des guinéens qui sont en guinée déjà qui travaillent pour l'affaire l'étrangère français vous comprenez et ils sont là bas tout ce que les gens pas les traduits après on les dit tout ce qui se passe dans le pays quoi voilà ce que je veux savoir comme vous dites ça monsieur je vais poser une question cette histoire de téléphone là c'est vers la guinée ou bien c'est partout ou bien c'est entre la france et la guinée non c'est entre la france et la guinée et donc par exemple à comment je suis il faut bien nous expliquer ça comment je suis en france là quand je parle avec quelqu'un en guinée ou quand je parle d'ici de la guinée avec quelqu'un non même si vous parlez un téléphone privé déjà ils vont essayer de vous capter de parler tout ce que vous parlez il peut les traduire passé même si vous parlez en français ou dans notre langue il ya des guinéens spécialement qui traduit pour eux et attendez ou bien éclaircir l'affaire là c'est pas une question de langue moi par exemple je suis en france j'appelle quelqu'un en guinée ouais on peut il se peut en quatre c'est ça non ouais ou bien maintenant je suis en france ici oui je parle avec quelqu'un en france ici oui de la guinée ça aussi il se peut qu'on capte non si vous êtes écouté vous déjà si vous êtes écouté vous ah les gens qui sont mis sur écoute c'est pas tout le monde voilà c'est pas tout le monde si vous êtes ciblé vous tous ceux qui vous parlez ils vont ils vont écouter vous comprenez ok d'accord mon frère vraiment merci beaucoup ça c'est une très très bonne chose je vais prendre quelqu'un là qui est là si vous avez fini vous avez donné une bonne information là c'est très très bien c'est très bien merci beaucoup merci whatsapp et tout téléphone c'est téléphone non téléphone c'est téléphone madame si vous êtes ciblé vous êtes ciblé c'est dieu qui vous a amené moi même il ya des trucs bizarres qui se passe c'est vrai c'est vrai c'est vrai mon mari regard le direct aujourd'hui je lui ai dit ça ouais il me dit laisse moi tranquille met ton téléphone dans l'eau j'ai dit d'accord j'espère qu'il écoute c'est dieu qui t'a amené merci que dieu te paye hein donc quand tu parles on comprend pas merci beaucoup mon frère que dieu te protège à mon langage et il va encore il va encore enlever abé naïwane parce que déjà je vous ai toujours dit ça c'est à vous alors il est à la na modératrice la nien et il m'a accepté d'être en ligne il va encore enlever il va encore enlever il va encore enlever ok bon merci beaucoup merci beaucoup et parfait nabé bon bon god bless you guys ok amina moi ma prouve il y a eh thème d'information nana ah ah ma thème d'information eh c'est eh la sortie de la dame madame sanobu su konde moi j'ai donné mon point de vue là dessus bon il y a certaines personnes aussi qui ont intervenu donc chacun chacun a sa façon d'analyser et de voir les choses quoi il y a plusieurs personnes 3-4 personnes qui ont déjà donné leur point de vue et la dernière personne qui a intervenu tout à l'heure avant toi c'est une bonne intervention parce qu'il dit de faire attention qu'il se peut qu'il y ait certaines personnes qui sont sur écoute il dit eh pas toi les Américains il va lui déают qu'ils ne piraient surtout pas parce qu'il n'y a pas de ok mais parfois lui il dinera je peux ça sera tombé c'est tout mais on m'a inventé qu'il faut que le food je vous l' smiled il ne s'enachèí pour se dire les à tous notre Detail colonne dans maip Scientific ok il est comme ça on m'a internet il est à Saint Laurent Alors, il y a des gens qui sont les barges ? Non, il y a des gens qui vous comprennent. Par exemple, les gens, les programmes de la famille, ils ont mis le téléphone, et ils ont mis le téléphone, ils ont mis le téléphone. Ils ont mis le téléphone, et ils ont mis le téléphone pour aider les gens à sortir de ce problème. Mais eux, ils sont prévenus. C'est tout le monde qui a fait une personne, ils ont mis le téléphone. Ils ont mis le téléphone. Ils ont mis le téléphone, ils ont mis le téléphone. Le problème, mon ami, c'est que je vais vous donner un programme. Merci. Mais, je vais vous donner un mot, je vais vous craindre. Vous l'entendez ? Il en a eu à cause de la parce que je respecte à l'Etat. Les gens. Il n'y a pas eu à ma femme. La Guine, il n'y a pas eu à la bonne personne, mais ils ont mis le téléphone, tant que ça me dit. Ils ont mis le téléphone, à l'autre côté d'une personne. Et ils ont mis le téléphone en russe. La Guine, moi, il s'agit de ma mère. parce que je n'ai pas de pire le poids. Je suis assez astrologueux. J'ai sauvé depuis la maman. Des épicaux de mon nom de votre amour, Je n'ai pas de pire lesnemis. Je n'ai pas de pire les yeux. C'est compliqué à retourner sans vous faire ce qui est le mémoire pour l'amour. Moi, je n'ai pas de pire le toit. Ils sont en train de se dire que le nom de l'Amérique est un peu de temps. Ici aux Etats-Unis, les Nero-Américains sont les natifs Américains qui sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire que les Américains sont en train de se dire. Malgré que l'Amérique a été fait et il a été fait et il a été fait. Les gens qu'on a expliqué, ils ont ditật qu'il n'y en a pas. C'est la vérité. J'en ai dit qu'ils n'ont pas resté par les nuits de l'homme. ... ... ... ... ... ... Vous n'avez pas eu lieu deилиiter de designer. Maintenant, il y aura des propriétaires. Ils sont enceins sur leur propre mur, ils vont augmenter à la fin, ils sont dans leur grandeur le ciel. Ils vont tout recevoir aux propriétaires. Désormais, il y a 2 fois les rois vécu, et les rois vécu. Nos rois vécu à ce roi vécu de la parée. à l'espoir. Eh bien, c'est qu'on appelle Crec, C'est qu'on appelle la complicités de la société. La complicités des autres. Il s'est dit qu'on appelle la société qui déjeuner pour ça. La société est déjeuner pour ça. Walahi ma moud yaman Onghan est-oum? Onghan est-oum? Dan Gunda nomman a want saadé de sexy Wa-Yinifari, wal-lah Enfat on a fait ça A la gina dinde ratoufe Na remoulatou Et Ma wa faratoufe na mou apresent Obalaké Alakagad Dembaya sabati Et je disais, je m'y suis mis en train de faire le droit de la maire. Et j'avais dit ce que j'étais. Je vais me dire ça, direz-vous, direz-vous, nous étions, nous étions, nous étions en train de l'écrire. Je ne suis pas dit 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 Oh my God Quel est le résultat du monde Parce que Aifode Aifode est de Kenende Hum Konkule nana Ntannou Aifode Tha dit Quel fait Konkule ma Kenende ma a bangwaya les, asoya les yılbengé les les comblerentient de centre la swimming manière, le au microbiome et les turnts ont pu cabeza Quand on l'a dit ce qu'on amé Il Hier personne n'a sa place les busings les personnes ont pris les aconteceries ces hommes sont invusifs Alors qu'ils sont pas ils apprennent de leur Il avaient besoin d'un minimum aparecer Pourquoi? Il n'y a pas d'écrivain L'air est un centenaire Il n'y a pas de déconner Il ne s'agit pas de déconner En fait, avant, nous avons un minimum pour nous avoir un maximum Chaque en soi n'essaie pas des écrivains Ca est super Les gens ne le sont pas Ils ne l'ont pas Je ne les sais pas Voici d'on Mais ils ne l'ont pas Les écrivains Si nous l'ont dit autour de l'Alpha de retirer les domaines de nos ancêtres à Bouloubine, à Fouaronti à Teminata, à Tomo partout en Basse-Guinée que il y a le temps de perdre de temps il y a un temps d'arriver non, non, non parce que il y a lignement parce que c'est nourrissant c'est Guinaïra tout il y a lignement 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 comment ça va mon frère il n'est pas du tout content c'est de ça que je parlais les endroits les domaines récupérés en ville et tout c'est je ne sais pas c'est ce que je disais les gens se disent que ça sera pareil qu'après après ces coups il n'y a pas de poursuite on s'en fout mais ce n'est pas la même chose ça n'a rien à voir la Guinée a changé elle ne sera plus ce qu'elle a été la Guinée ne sera plus ce qu'elle a été Inch'Allah donc les gens se fatiguent les gens se trompent chaque chose en son temps maintenant le monsieur qui vient de parler avant monsieur Kamara le monsieur qui a parlé tout à l'heure des écoutes je pense que ce n'est pas forcément tout le monde mais il y a certaines catégories de personnes qu'on met sur écoute je pense que c'est ce qu'il a voulu merci beaucoup je pense que c'est ce qu'il a voulu dire il a expliqué cela avec ces mots je ne pense pas que ce soit ce soit totalement faux il faut il faut y penser il faut y réfléchir merci beaucoup merci beaucoup excellence je pense qu'il faut y réfléchir il faut y penser il faut tenir compte que c'est là il ne faut pas prendre tous les renseignements pour des trucs qui sont faux ou que c'est des conneries il faut vraiment y penser parce qu'on ne sait jamais on fatigue oui 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 Aminata on fatigue beaucoup les peules oui c'est comme ça c'est toujours comme ça même dans une famille s'il y a quelqu'un qui voit loin ou dans une société il y a une personne qui voit loin même vous dans votre famille vos frères et soeurs il y a toujours quelqu'un qui voit certaines choses s'il le dit quand il dit vos parents disent forcément ah lui il est impoli ou bien ah il ne nous respecte pas ou ce qu'il dit là ça ne se fait pas mais au fond de vous vous savez que ce que la personne dit est vrai je pense que quand les gens vont comprendre que ce n'est pas une question de bull ça sera peut-être trop tard ou peut-être pas il y a des gens qui commencent à comprendre c'est petit à petit c'est ce que moi j'apprécie chez cette dame là madame Sanou là madame Sanou de Secondé j'apprécie ce côté là parce qu'elle le signale à chaque fois vous savez chacun sa façon de chacun a sa façon de se battre dans la vie il y a des gens ils aiment insulter il y a des gens qui conscientisent il y a certaines personnes qui moralisent il y a d'autres qui se battent qui se bagagent il y a toute forme de combat il y a des gens qui sont sages il y a des gens qui sont patients d'autres ne sont pas patients il y a beaucoup de choses nous sommes tous différents donc c'est ça façon moi c'est ce que j'ai signalé au départ le côté ethnique que j'apprécie beaucoup chez elle Sanou et Kondé ensemble mais elle parle elle est contre ce système même si elle est du RPG c'est symbolique tout ce qu'elle fait et en plus elle parle du côté peul ça aussi c'est très bien qu'elle ne soit pas peule aujourd'hui quand on voit quelqu'un qui a un nom malinqué ou un nom forestier ou un nom sous sous qui défend quelqu'un qui a un nom de famille peule c'est très très symbolique c'est comme ça que ça doit se passer c'est avec cela qu'il y aura des changements vous voyez c'est avec cela c'est tout cela le changement moi je pense que le comportement de cette dame là ça aussi c'est un changement oui ça aussi c'est un changement parce que elle est en train de changer ses habitudes vous voyez elle est en train de changer ses habitudes elle est en train d'essayer de changer les habitudes de d'autres personnes quand une autre personne écoute cette dame ça va lui donner des idées pour dire donc c'est pas une affaire de malinqué si la dame là a réussi à faire cela ce n'est pas une affaire de malinqué moi aussi je vais comment ça va il faut m'écrire sur le whatsapp le numéro whatsapp est sur le titre là-bas s'il vous plaît comme ça on pourra bien discuter inchallah merci beaucoup vous voyez donc il y a des gens qui vont se dire ah si cette dame là elle a son mari malinqué elle-même elle est malinqué ça veut dire que ce n'est pas une histoire de malinqué vous savez il y a des petites interventions de rien du tout que certaines personnes ça peut les faire réfléchir ça peut les faire débloquer parce qu'il y a des gens qui sont bloqués mentalement moi quelquefois les gens voient écrit sisoko ça les choque ça les choque énormément mais moi je ne veux pas me mettre du côté du mensonge ou du côté d'un truc qui est passager parce que tout cela va passer ce n'est pas une question de mort même c'est que la société va évoluer c'est que le jour que la vérité doit sortir la vérité sortira pourquoi je ne vais pas essayer d'être du côté de la vérité et je vous l'ai déjà dit c'est pourquoi je respecte la dame là je respecte ce côté de ne pas être opportuniste si elle est opportuniste elle fait cacher son jeu mais aujourd'hui les gens préfèrent aller toujours du côté qui est au pouvoir je vous ai déjà dit ça je vais revenir dessus 100 fois les gens préfèrent aller du côté du pouvoir moi cela ça me fait rire c'est la même personne c'est la même personne donc je me dis mais à quoi ça sert d'être du côté de quelqu'un qui est déjà au pouvoir ça ce n'est pas un combat puisque la personne est déjà là-bas tu amènes un tel combat tu n'as pas mis le combat c'est là que Anne va avoir son petit respect qu'il a eu parce qu'il combattait les gens qui étaient déjà en place vous voyez donc moi je ne vais pas essayer de me mettre avec celui-là je vais me mettre dans le sens contraire ça n'arrive d'avoir enfin tous ils l'actu n'aiment inciter les gens je pense que vous devrez être sous-sous et tout on ne parle pas des réseaux sociaux même si ce sont les réseaux sociaux ce que vous venez de dire là c'est important je vais essayer d'apporter mon point de vue c'est personnel vous savez Fatou je ne sais pas si c'est un faux contre ou si c'est un vrai contre il y a beaucoup de familles guinéennes le moment est arrivé de ne pas cacher ces choses qu'on est honnête avec soi-même qu'on est sincère avec soi-même qu'on a une petite qu'on a même 2% de la foi qu'on est musulman qu'on croit en Dieu la majorité des familles guinéennes le disent régulièrement et banalement jamais un peu le pouvoir ils le disent banalement vous le savez mieux que moi ça c'est des choses qu'on ne doit pas dire ce sont des choses qu'on ne doit pas faire si vous vous vivez en France aux Etats-Unis au Chine au Japon au Kenya dans n'importe quel pays en Suisse en Allemagne vous avez des enfants qui vont avoir leurs enfants à eux peut-être ou votre enfant sincère en politique il a un succès politique il se présente pour être président de la république il est d'origine guinéenne l'Allemagne ou en tout cas le pays dans lequel il est né ils se disent que non nous jamais un guinéen il est né ici mais il est guinéen madame Fatou vous serez très très frustré vous n'allez pas accepter cela vous savez pourquoi vous n'allez pas accepter cela parce que c'est votre fils mais quand ça sera le fils de quelqu'un d'autre peut-être que vous allez vous dire que non ils ont raison c'est ce qui doit cesser un croyant ne fait pas cela un croyant se dit ce qu'on ne doit pas me faire je ne vais pas le faire aux autres donc tant que les guinéens partent dans ce sens ont ce jeu là sur les réseaux sociaux les gens le disent ici ouvertement les gens le disent ouvertement les gens le disent clairement et c'est clair dans les vidéos il y a des gens qui ont fait de cela leur fond de commerce au vu et au su de tout le monde vous comprenez donc moi je ne peux pas accepter cela je ne peux pas accepter ça parce que si on me le fait ça ne serait pas bien moi j'ai beaucoup voyagé je me sens partout chez moi partout où je vais je suis chez moi moi quand je vais dans un pays étranger tu veux me montrer que je ne suis pas chez moi mais tu as de sérieux problèmes tu as de sérieux problèmes parce que moi je me dis que le monde entier c'est les humains comment il va y avoir de l'égalité entre ce qu'on appelle les races c'est comme ça qu'on dit les blancs les noirs et autres s'il n'y a pas d'égalité entre les ethnies c'est à dire j'ai beaucoup du mal à comprendre l'homme noir j'ai beaucoup du mal à comprendre l'africain particulièrement le guinéen le guinéen je vais prendre l'exemple sur la guinéen tous les africains moi je prends l'exemple sur la guinéen le guinéen quitte la guiné il vit en France il prend le bateau il prend la mer c'est ça la mode il vit en France c'est à dire il s'humilie ça c'est s'humilier parce qu'avant on prenait nos arrières-arrières grands-parents il paraît que c'était de force aujourd'hui je me pose la question si c'était de force puisque je vois aujourd'hui des gens payés 6 000, 5 000, 7 000 euros pour venir vous comprenez donc quand ces gens-là viennent ici ils font tout ils mettent tout en place on sait comment ça se passe pour avoir les papiers ils sont prêts à tout ils ont les papiers mais en dîner est-ce que vous voyez facilement une Sissoko ou un Sissoko qui va dire moi je suis peule moi je suis Sissoko mais je suis peule non ou alors ah moi je suis Sissoko mais je suis Soussou vous savez combien de remarques moi j'ai eu dans ça parce que j'ai évolué dans un milieu Soussou les gens me disent il n'y a pas de Sissoko et ce n'est pas les Sissous qui me disent ça c'est les autres ethnies qui me le disent donc si on ne franchit pas ce cas dans nos vies dans nos familles dans nos pays vous pensez que les blancs les occidentaux vous pensez que ça ne joue pas vous pensez que les occidentaux ne savent pas que les africains entre eux ils ne s'acceptent pas ils le savent mieux que quiconque donc si on ne franchit pas ce cas juger les gens selon leur capacité leur faculté on ne va pas yander mais je le dis souvent les gens qui sont ethno les gens qui se disent jamais un peuple au pouvoir je vous l'ai déjà dit ils ont peur que le peuple ne fasse mieux qu'eux il faut oser le dire il faut oser accepter la vérité c'est tout parce que tout ce qu'un peuple fait il exagère si c'est le bien il va faire le bien jusqu'à exagérer si c'est l'alcool il sera patron dedans c'est leur façon d'être ils excellent dans tout ils font tout d'une façon c'est comme ça maintenant si vous avez des gens qui sont comme ça les autres ethnies devaient même faire en sorte que le peuple aille dans le bon sens pour ne pas nous faire balancer du mauvais côté mais si on voit des gens comme ça un peu partout vous êtes dans une famille vous participez vous êtes c'est-à-dire vous soutenez les gens moralement mentalement et tout mais dans cette famille vous êtes toujours la mauvaise personne on le vit tous les jours on le vit dans les familles c'est toujours à toi qu'on dit ah si on veut tout le temps taper sur les peules celui qui dit que les peules insultent vous voyez pas dans les familles les enfants les plus impolis comment ça se passe souvent c'est le plus frustré souvent c'est ceux qui vivent le plus d'injustice vous n'avez pas un frais que quelquefois les gens provoquent ou une soeur la provoque et disent ah on va aller voir tes parents ils vont te frapper vous n'avez jamais vécu cela pourtant ça arrive on te provoque on va dire à tes parents et on sait que c'est faux les parents tu tapent et s'ils peuvent vivre la même chose c'est ce qu'il faut voir mettez-vous à leur plastique vous savez de temps en temps il faut essayer de te mettre à la place de ton prochain pour comprendre il faut laisser la jalousie de côté il faut arrêter tout ça il faut enlever tout ça dans vos têtes vous dire que et s'ils faisaient mieux que nous et vous savez qu'ils vont faire mieux que ceux qui sont passés ils vont faire une petite ouverture ça c'est sûr ils feront une petite ouverture cela est clair toutes les personnes qui disent cela je vous le dis sincèrement toutes les personnes qui sont contre cette histoire du pull ils ont déjà eu des antécédents avec un pull qui les a terrassés sur ce terrain c'est une réalité c'est une vérité moi je connais plein de filles qui détestent les filles pull parce que les filles pull ont pris leur mari je dis mais dis donc c'est que tu es incapable essaie de récupérer ton homme garde-le correctement et si tu as des problèmes avec la femme pull la règle ton problème il ne faut pas amener le problème là sur l'ethnie vous voyez ce sont des injustices que moi moi je n'accepte pas moi je n'ai jamais eu de problème avec aucune ethnie parce que la personne est mieux que moi non 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 moi n'importe quel terrain que tu viens je vais me débrouiller comme je peux si tu me dépasses c'est que tu as une faculté dans ce domaine qui est mieux que la mienne voilà c'est tout moi je vois beaucoup de femmes que beaucoup plus jeunes que moi qui ont mémorisé le courant mais elles ne se battent pas dans le sens islamique moi je n'ai pas mémorisé le courant mais je ne me bats dans le sens islamique moi aussi j'ai gagné par là-bas elles vont gagner de l'autre côté c'est comme ça que ça se passe donc si vous dites que les peuls insultent à force de taper tout le temps sur les gens c'est à dire de les critiquer c'est toujours les mauvais pourtant ils ont des qualités il faut leur dire ce qu'ils font de bien aussi quelquefois c'est très très bien si les gens s'enseignent sur les réseaux sociaux dans les commentaires les gens disent j'en ai un peu de pouvoir oui s'il y a quelqu'un qui vient qui ne vous intéresse pas ou qui ne peut pas répondre à vos attentes comment ? qui ne répond pas à vos attentes vous dites écoute dis donc tu ne répond pas à vos attentes laisse-nous ah non 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 toi ça ne sera pas toi parce que tu es peul toi tu es mieux que lui quand on vous met porte à porte tu es mieux que lui ceux que les peuls acceptent ce que les peuls acceptent pour les autres éthnies aucune éthnie ne va l'accepter aucune éthnie ne peut accepter ça ce qu'on fait à Dalella il faut faire ça à un soufou ou à un maligné il faut essayer vous allez voir si ça va marcher ça ne marchera pas vous n'allez même pas le faire ça ne va même pas se passer c'est ça la vérité mais ce sont les autres éthnies qui doivent se lever pour dire cela c'est pourquoi la dame de Sikondé moi j'apprécie ce côté il faut savoir apprécier c'est à dire une personne va parler même 24 heures sur 24 tu prends ce qui t'intéresse tout dans l'essentiel tout ne va pas t'intéresser quelqu'un d'autre aussi va venir moi j'ai pris ce qui m'a intéressé ce qui m'a marqué dans son discours les autres ont intervenu par rapport à eux aussi ce qu'ils ont remarqué ce n'est pas mauvais ce n'est pas méchant c'est leur façon à eux c'est ce qui est finalement en capté voilà c'est tout quelqu'un d'autre dira autre chose donc cette histoire de peule là si vous ne faites pas attention vous allez mettre la guillée dans les problèmes à cause des peules ce n'est pas les peules qui mettent la guillée dans les problèmes c'est votre reine qui va mettre la guillée dans les problèmes parce qu'en 2010 vous avez récalé c'est lui moi je ne suis pas de l'IFTJ je ne connais pas c'est lui je suis du côté de la vérité vous avez récalé c'est lui flagrant au vu et au su de tout le monde choisir alpha nous voilà dans les problèmes mais tellement que les gens ont la haine c'est la sorcellerie quand le sorcier bouffe son enfant la sorcière bouffe son enfant personne ne comprend cette pratique parce que la sorcière elle-même ne s'aime pas sinon la sorcellerie en tant que telle c'est un don de Dieu mais quand tu sers chétan tu fais tout ce qui est négatif sinon le sorcier peut fabriquer un avion le sorcier peut fabriquer un téléphone mais l'Africain est tellement méchant qu'il ne sait pas que son cerveau ne voit pas ça il préfère faire du mal aux autres et nous autres qui savons cela on n'arrive même pas à leur expliquer que écoute tu peux mieux faire que ce que tu fais là tout ce que les gens la disent je vais dire que les peules sont victimes de sorcellerie je vais dire que c'est l'Odala est victime de sorcellerie parce que c'est pas la vérité et pendant les campagnes les gens les traitent de tout quand les gens ont fini de tricher dans les élections maintenant on commence à les approcher ah c'est notre ce sont nos frères oh c'est le Sanakuya tu ne peux pas traiter ton frère comme ça non la communauté qu'elle doit réfléchir à cela quelqu'un ne peut pas te tendre la main au moment où il ne faut pas tendre la main il y a le moment de tendre la main le moment de tendre la main tu tendes la main toi quand c'est pas le moment de tendre la main tu tendes la main il faut arrêter de prendre les gens pour des gens qui ne comprennent rien il faut arrêter cela d'or à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501